Actu, jeux et interviews, les ActuVors, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 19h30 à 20h15 sur VL. Salut à tous, on est en direct jusqu'à 20h15 sur VL et c'est le 68ème numéro des ActuVors. Le principe, vous le connaissez, toutes les semaines, nos ActuVors, notre invité du jour, s'affrontent pour devenir ActuVors de la semaine, justement. Et on va s'applaudir, comme toutes les semaines, parce qu'on s'aime beaucoup, s'il te plaît, ils sont là, nos ActuVors. C'est bon marchant, bonsoir ! Luisa Garotia, bonsoir ! Un retour qui avait fait juste une émission en fin de saison, Christelle Blais, bonsoir ! Et cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir un journaliste, humoriste et vidéaste, on le retrouve avec son spectacle Authentique. C'est à partir du mois de février 2023 en France et les 10 et 11 mai 2023 à Genève en Suisse. Bonsoir David Castello-Lopez, c'est notre invité de la semaine, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout de m'avoir invité. Avec grand plaisir, prêt à jouer avec l'actualité de la semaine ? Oui, prêt à perdre, je pense que c'est quand même lamentable de ce qu'on a vu là. Eh ben, justement, on commence tout de suite avec cette semaine, les perles COP27. Moi, j'ai pas vu les 26 précédentes. C'est pas en saison. Previously, encore. Tu vois, c'est ça. Et non, Jet 27. Jet 27, c'est une autre chose. Ouais, tu sais, hein. C'est la blague de Thibault sur le groupe qu'on a de l'émission. Voilà, un petit groupe. Faut expliquer. Voilà. Excellent. Je ne dis jamais le thème à l'avance, mais là, je me suis dit… Mais t'as vraiment fait une vanne sur le groupe ? Mais tu lis pas ? Mais je suis pas dans le groupe alors, parce que j'ai pas vu passer la vanne. Bien sûr que c'est le groupe Éclipse. C'est bien, on l'a viré. D'ailleurs, je crois que t'as répondu. On a fait un deuxième groupe sans aide. Ah ouais. Enfin, en tout cas, comme chaque année à lieu… Je me sens aucune cette conversation-là. Mais bon, c'est pas bien. C'est mal. Une conférence, une conférence des parties sur le climat. La 27e COP a débuté le dimanche 6 novembre. Il se poursuit jusqu'à demain, vendredi 18 novembre. Plus de 200 pays sont présents pour aborder plusieurs sujets. L'aide à la transition écologique pour les pays en voie de développement. Le ressenti des pays les plus pauvres touchés de plein fouet par le dérèglement climatique. Ou encore, on a les engagements à venir pour le climat. Pour le moment, tous vos compteurs sont à zéro. Et on commence avec cette première question. Tiens, dans quelle ville et quel pays se tient la conférence des parties cette année ? L'Egypte. Oui, et quelle ville ? Charme-el-Sheikh. 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 Tous ceux qu'on dit au moins Égypte et Charme-el-Sheikh. Tu peux me tutoyer. Yes. Vous voyez ? Non, oui. T'as dit tous ceux. Je suis la seule à avoir vu deux. Moi, je te fais juste un avesso. Je te l'ai dit, elle était mauvaise. Voilà. En tout cas… Moi, j'ai dit Charme-el-Sheikh. Un point à point. Côté de la mer rouge. Eh oui, la clope. La clope. Ah oui, c'est bien. La COP sur le climat se déroule cette année en Egypte. Charme-el-Sheikh. Tous les ans, il serait que les conférences se tiennent dans des lieux différents. En 2023, d'ailleurs, la COP 28, du coup, se tiendra à Dubaï. Les pays tireront un premier bilan mondial de l'action climatique. Tiens, le 7 novembre, soit le deuxième jour de la COP, qu'a annoncé le président de la République, Emmanuel Macron. À la cantine, c'était dégueulasse. Je vous aide un petit peu, c'est la protection de quelque chose. Protection financière. Ou plutôt l'interdiction d'exploiter quelque chose. D'exploiter… Les fonds marins, les fonds marins. Oui, bravo ! Bravo ! Les grands fonds marins. Emmanuel Macron a défendu cette idée. D'autres pays s'étaient aussi prononcés en faveur de la protection des fonds océaniques. C'est le cas, on avait l'Espagne notamment, le Costa Rica ou encore le Chili. Tiens, deux jours après l'ouverture de la COP 27. Qui, Emmanuel Macron, a-t-il reçu à l'Elysée ? C'est un groupe de personnes. Les Beatles ? Un groupe de lycéens ? Un groupe de lycéens, non ? Non, pas un groupe de lycéens. Mais voilà, ça peut être un truc comme ça. Un groupe… CGT ? Réfléchissez qui ? Qui pollue ? Ah bah non ! Total, j'en suis total ! Les pétroliers. Et donc, c'est les grandes… Compagnies pétrolières. Non, pas pétrolières. Les grandes institutions, les grandes entreprises du CAC 40. Les grandes entreprises les plus polluantes. Et oui, le chef de l'État a reçu les 50 industriels les plus polluants du pays. On a Total Energy, évidemment, qui pollue. Crystal Union ou encore le producteur d'engrais Borealis. A eux seuls, ils sont la cause de 10% du gaz à effet de serre rejeté en France. Et l'objectif de cette réunion était de les inciter à réduire la pollution liée à la production. Et bien, on les salue. Et voilà. À combien de degrés les pays membres de l'ONU souhaitent limiter le… 1,5. Bravo. Et on va mettre un point aussi, vous l'avez dit en même temps. Un point pour Louisa, un point pour David. À plus 1,5 degré. L'objectif reste inchangé depuis des années. Mais d'après l'ONU, il n'y a aucune liste crédible pour que l'objectif soit atteint. Les phénomènes climatiques ont déjà un impact sur la population. D'après Antonio Guterres, c'est le secrétaire général de l'ONU. 15 000 décès a été provoqués par exemple par la canicule cette année. David, tu avais envie de t'exprimer. Oui, les Portugais, Anthony Guterres. Et moi, je suis demi-Portugais, donc je connais tous les Portugais connus. Et voilà, j'aimerais qu'on rende hommage à un des Portugais. Le seul Portugais qui… Après, personne ne sait qui l'est. Sauf moi, oui. Tchaka a annoncé l'Allemagne à propos de l'Egypte en début de semaine. Alors… Qu'ils avaient découvert ce pays ? Il les accuse de quelque chose. L'Allemagne accuse l'Egypte de quelque chose. Par rapport à l'organisation de la COP ? Non, au niveau de la surveillance, de la sécurité… Ah, mais les logiciels espions ? Non, ça ne sert à rien à voir. C'est sorti… Oui. Espionné ? Exactement. Putain, penser des trucs. Je suis dans les petits papiers. Je suis passé entre trois lignes, alors c'est compliqué. Et oui, la délégation allemande s'est sentie surveillée. L'ONU a réagi en annonçant l'ouverture d'une enquête pour violation du code de conduite. Notamment, la délégation allemande ainsi que les militants se sont inquiétés des méthodes de surveillance des autorités égyptiennes. Et bien, plein de points gagnés. On continue cette émission tout de suite avec un faux ou un Fox. Trop forte. C'est un missile. Ouais, bravo, tous ceux qui ont marqué des points, bah voilà. Je reste concentrée, je reste concentrée. Faut que les autres ne perds pas le fil. Laissez-la gagner, laissez-la gagner. Le principe est simple. Je vais citer des infos à vous de me dire si c'est une info ou une… Un Fox. Un Fox, un point. Un Fox, ouais. Et pour chaque bonne réponse, c'est un point. Tiens, face à la coupe du monde de football au Qatar, celle-ci, il y a des rumeurs que celle-ci se dirigerait peut-être aux Émirats Arabes Unis. Finalement. Ce serait peut-être plus au Qatar. Tellement ça fait un buzz quoi, le fait que ça soit très critiqué. Un faux ou un Fox ? Un Fox. Un Fox total. Un Fox total. C'est des rumeurs, attention à ce que je dis. Tu peux répéter ta question ? Il y aurait des rumeurs qu'ils penseraient peut-être… Des rumeurs, c'est flou quoi. Bah oui. Allez, faux. Faux. Un Fox. C'est déjà aux Émirats Arabes Unis. Non, c'est au Qatar. C'est au Qatar. C'est où le Qatar ? C'est pas les Émirats. Oui, mais là… Non, aux Émirats Arabes Unis. C'est à côté. Ah d'accord. Non, un faux. Un faux, voilà. Un Fox. Voilà. Il a sa tête d'un Fox, il a sa tête d'un Fox. Non, bien sûr que c'est une bonne un Fox. D'ailleurs, ça débute dimanche 20 novembre. Ce serait un peu tard. Il faudrait faire un stade très vite. Voilà, oui, oui. Je vais la brocoter moi à partir du 19 décembre. Ce sera entre le Qatar et l'Équateur. Tiens, la première rencontre. Oh putain, beau match, ne le ratez pas. Le Qatar et l'Équateur, on voit ça. Ça, il ne faut pas le rater. En plus, j'ai fait l'annonce officielle, tu vois. Ce sera entre le Qatar et l'Équateur. Très bon joueur au Qatar. À suivre mes amis. Tiens, la chaîne de fast-food KFC a fait par erreur la promotion d'un événement organisé par les nazis en 1938. Info ou un Fox ? What the hell ? Allez, info. Info. David Castello Lopez. J'ai pas vu passer. La promotion, dire c'était super, c'est ça ? Franchement, le nazisme, j'ai adoré. Non, c'était ça. Moi, je dirais un Fox. Un Fox. Christelle Blais. Ah, j'hésite. Ouais. Moi, je dirais un Fox aussi. Un Fox. Moi, je dirais info. Je suis sur tous les sites de néo-nazis. C'est une info. Ah, tu vois. Le mercredi 9 novembre, le géant américain du poulet Free a envoyé un message aux utilisateurs de son application en Allemagne. Et ils ont marqué journée de commémoration de la nuit du Pogrom. Ah, des longs-coutons. Pogrom, par exemple. Du Rage. Offre-toi plus de cheese tendre avec du poulet croustillant. Et le message en question évoqué la nuit de Christelle. Cette notification a été immédiatement, évidemment, remplie de critiques. Evidemment. Je ne sais pas ce qu'il leur a appris, mais c'est... Et comment ils s'en sont sortis de cette affaire ? C'est le stagiaire, non ? Tu aimes le loco ? C'est pas bon du poulet. Non, mais c'est incroyable quand même cette erreur. Surtout dans une entreprise comme ça où tu penses qu'il y a énormément de process de validation. C'est bizarre que ce soit sorti. Incroyable, ce truc quand même. Tiens, le mardi 15 novembre, une prison de Marseille a inauguré le premier restaurant pénitentiaire de France qui emploie des détenus. Info ou infox ? Tiens, David Castello-Lopez. Euh... Le premier... Non, je pense que c'est une infox. Ça devait déjà exister. Tu peux répondre en dernier ? Louise Agarrodiard. Il ne faut jamais me dire ça. Info. Info. Thibaut Marchand. Infox. Infox ? Oui. Moi, je dirais Info. Info pour Christelle Blais. Et c'est... Info. C'est une info, effectivement. Regardez. Ceux qui nous suivent en vidéo, ceux qui nous suivent en podcast... C'est l'accord. C'est l'accord. C'est l'accord. C'est charmant. On a envie d'y manger. On a envie d'y manger. Il y a deux services de 42 couverts. Comptez 28 à 35 euros pour les formules du midi. Tu vas aller manger ? Moi, ça me choque. Ah bon ? Pourquoi ? Franchement, ça me choque qu'on fasse un restaurant et qu'on offre des services comme ça dans une prison. Et au menu, il y a de l'avocat. Moi, ça me choque pas. Je trouve ça super. Vous iriez manger dans ce restaurant ? Vous allez y aller à Marseille ? Franchement, je le ferai. Evidemment. Puis, je vais le financer aussi. Toute expérience est de bon apprendre. Mais oui. Et où va l'argent ? C'est ça qu'on sait ? Ça, on sait pas. Pour les toilettes de la prison. Je crois que c'est pour la réinsertion. Voilà. L'argent va pour la réinsertion. C'est bien. Ou pour faire du carton dans la cour. Pas l'air de te emballer, Louisa Garotia. De Louison, pardon. J'ai toujours un peu de mal avec tous ces organismes-là qui sont mis en place dans les prisons. Je crois qu'un mot deux, il faut peut-être pas abuser. Allons voir. Allons-y. Je t'invite. C'est moi qui paye. Non, je sais pas. Est-ce que vous savez quand même qu'Emmanuel Macron, le Président de la République, un point ! Bien le lancer. Un podcast sur les coulisses du rôle de Président de la République et de la vie de l'Elysée. Info ou Infox ? Infox ? Infox. Pardon. Je dis Info parce qu'il fait quand même plein de vidéos un peu mises en scène. Bah non, Infox. 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 Et Info du coup toi. Info pour toi. Heureusement que Louisa est là. C'est un Infox. Non, heureusement que t'es là. Parce que c'est une belle Infox. Ah oui, voilà merci. Ça aurait tellement pu être possible. Bah ça aurait pu. Dans sa République, il y a quand même beaucoup de comms qui sont mis en place. Je pense qu'ils l'ont arrêté dans sa lancée. Il était trop perché avec ça. Tiens, le dimanche 13 novembre, un cueilleur de champignons a trouvé un cèpe de 5 kilos. Info ou Infox ? Info pour David Castello-Lopez ? Salut, tu l'as lu David ? Je sais pas. Tiens, Cristal Blé, Info ou Infox ? Ah ouais, Info. Ouais. Thibaut Marchand ? Infox. Franchement, Infox. Moi j'ai beaucoup fait de champignons. Et bah c'est une info. Regardez. J'ai vu passer cette photo. On voit un monsieur avec un cèpe. Ok, beau. Juste faut dire quand même, ces grands écrans sont souvent saisissants. Attendez, mais la couleur du cèpe est étrange. Hier en fait, on a eu un fou rire avec Rémi Barreau avec qui je prépare cette émission. Elle nous a fait beaucoup rire cette photo. Je me demandais ce qu'il avait dans les mains. Et j'ai reçu. Là, ce serait triste. En tout cas, en Gironde, en allant promener son chien dans un bois du Val de Lair, il est tombé sur ce cèpe géant dans un coin à champignons dont il a le secret. Il a trouvé 14 cèpes pour un total de 18 kilos. C'est le coin à champignons. Je ne donne pas mes coins à champignons. Il y a toujours des cons qui me disent ça. On s'en branle. Ah mais non, moi j'ai été au cèpe il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que nous aussi on avait notre coin à champignons. Et dès que les voisins disent, ah bah dis donc vous en avez remarqué. Moi j'ai un ami gineco qui connait des coins à champignons. On serait mardi au Comédiclub. On va faire un petit point sur les scores pour voir combien de points vous avez gagné là pour le moment. On a 6 de Louison pour le moment. Thibaut 4, Christelle 5 et David 6 points pour le moment. Et bah voilà. Pas si ridicule que ça. Il y a une bonne moyenne de classe je trouve. On va se concentrer tout de suite avec l'interview de David Castello Lopez. J'aime bien cette musique c'est quoi ? C'est euh comment ça s'appelle ? Billy Elish. Ah elle est forte. Billy Elish. Bad guys. Bad guys. Et toi tu sais ça d'un coup comme ça quoi. Ouais comme ça toi. Heureusement que j'ai une oreillette. Ah bon ? En tout cas David Castello Lopez c'est vrai qu'on vous retrouve avec votre spectacle authentique. C'est à partir du mois de février 2023 en France. Et les 10 et 11 mai 2023 à Genève en Suisse. Et c'est vrai que c'est votre premier one man. Vous êtes sur scène avec des vidéos et de la musique. Vous jouez en live en guitare voix notamment. C'est vrai que vous posez aussi cette question. Qu'est-ce que les vrais gens ont de plus que nous ? Ça parle de vanité, de mensonge, de publicité, de nationalisme aussi. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors oui en fait sur la forme disons. J'ai essayé de transposer un peu ce que je fais dans mes vidéos sur scène. Donc c'est en tout cas il y a plein de moments très rythmés. Il y a un grand écran derrière moi sur lequel je passe des vidéos. Il y a de la musique. Il y a un petit peu de danse aussi. Ouais. Et voilà. Et le truc c'est que c'est à mi-chemin en fait du stand-up classique où je fais des blagues disons normales. Et à côté de ça je dis aussi des choses vraies. Un peu comme… De la vie de tous les jours. Où j'explique des choses un peu comme je peux faire sur Arte ou sur Europe 1. Et où c'est des moments où le ton est un petit peu léger et j'espère sympa mais il n'y a pas de punchline. Voilà. Et c'est vrai que vous avez écrit ce spectacle cet été. Oui. Mais l'envie date de 2017. Oui. Vous avez expérimenté la scène avec des passages de 30 minutes également au Live Mag. Pardon. Une sorte de magazine avec des rubriques sur scène, avec des journalistes, écrivains, photographes aussi. Oui. C'est vrai comment ces expériences elles ont influencé finalement ? Parce qu'elles ont influencé ce nouveau spectacle. Oui et puis en fait elles m'ont surtout permis de ne pas juste mourir de peur quand je le fais. C'est-à-dire que la première fois que j'ai fait 10 minutes sur scène… En fait j'ai commencé dans le Live Mag, c'est souvent dans des très grandes salles de 1500-1800 places. Et donc mes premières expériences de scène c'était ça. C'est bam, direct, 1800 personnes. Baptême du feu. Baptême du feu. Et donc en fait vraiment les premières fois j'étais terrorisé. Puis en fait on s'habitue… On a une certaine pression, c'est vrai que c'est différent. C'est vrai que vous faites énormément de vidéos. C'est différent la scène face à un public où on a un peu ce jugement immédiat. Parce qu'on voit un peu les à la tête des gens. Oui et puis surtout c'est… En fait le jugement il est d'autant plus cruel qu'on fait des blagues. Et que ce qu'on attend comme réaction à une blague, ça fait du bruit. Donc en fait c'est du rire. Et donc quand il n'y a pas le rire, non seulement moi je m'en rends compte, mais tous les gens dans la salle se rendent compte que moi je m'en rends compte. Et c'est une sorte de vortex de gênance. Et tout le monde rigole bien. Ça dépend mais oui. En tout cas non, ce qui était aussi important pour moi dans le fait de faire ces premières scènes, c'est que j'ai appris aussi à… Comment est-ce qu'on se prend à ne pas m'écrouler quand on fait une blague et qu'elle marche moins bien que ce qu'on attendait. Et la première fois que ça arrive… En fait je l'ai fait 2-3 fois devant 1600 personnes, ça a cartonné. Et ensuite j'ai commencé à être sûr de moi et me dire tout le monde dit que c'est dur alors qu'en fait comment c'est trop facile. Et là, quatrième fois, 1000 personnes. Et là, au bout de 4 secondes, je me rends compte que ça arrive 3 fois moins qu'avant. Et là, en fait, pendant 6 mois, j'ai fait ok non, c'est pas pour moi. Et finalement, petit à petit, on reprend confiance en soi. Et on vous retrouve aussi tous les 15 jours en podcast dans Small Talk. C'est sur Konbini. Vous interviewez des personnalités, ça c'est hyper drôle, connues pour parler de tout sauf de pourquoi elles sont connues. C'est marrant parce que c'est le contraire de moi. Moi, toutes mes émissions, je fais leur parcours sur comment ils ont démarré. C'est vrai, le contraire. Vous avez reçu notamment Bob Sinclar, Payne Ayotis, Pasco, Eric Judor aussi, François Hollande notamment. Justement, quelle est peut-être la confidence qui vous a le plus marqué ? Parmi tous ces gens-là ? Tous, ouais. Notamment peut-être ceux que j'ai cités. Ceux que vous avez cités. Non, j'ai bien aimé François Hollande. François Hollande, il est très très habitué à faire des interviews donc il était peut-être un peu moins lâché que d'autres. Mais non, il m'a dit qu'il regrettait de ne pas avoir plus dit je t'aime aux gens qu'il aimait bien dans sa vie. C'est une remarque un peu touchante. Est-ce qu'il est venu en scooter ? Non, il est venu avec une armée de gens. Il est arrivé, il est reparti immédiatement dans une voiture avec des gens qui le suivaient. D'accord. Elle est belle l'écologie. C'est-à-dire que dans ces interviews-là, qui sont d'ailleurs superbes, à chaque fois, est-ce que tu vas essayer d'aller chercher le côté un peu pathos ? Tu sais que les gens aiment bien dans les interviews le côté un petit peu sensible. Bah, je vais plutôt... C'est plutôt en fait... Déjà, on va parler de choses dont ils parlent pas d'habitude. En tout cas, moins souvent puisque c'est pas pour ça qu'ils sont connus. Et ensuite, bah non, c'est plutôt des petites anecdotes sympas sur eux-mêmes. Et puis le pathos, pourquoi pas ? Il y a Sophie-Marie Larouille avec laquelle on a parlé de pathos et qui m'a fait pleurer. Elle m'a parlé spontanément de mon père... Alors, je vais pas plomber l'ambiance ici, mais il se trouve que mon père est décédé. Je sors un livre dans trois mois sur ce thème pour mon père décédé. On est dans le même. Eh, qui n'a plus son père ? Moi, je suis tout à fait dans le thème en ce moment. Oui, voilà. Et donc, elle m'a parlé de ça. Donc oui, il y a des moments... Enfin, j'aime bien... Quand les conversations, elles mènent à ça, il y a des moments où on rigole, puis il y a des moments un petit plus profonds, puis ça navigue entre l'un et l'autre. Et c'est vrai qu'on vous retrouve aussi tous les jours sur Europe 1. Oui. Vous êtes justement habitué de l'émission Historiquement Votre. C'est présenté par Stéphane Berne. Et c'est vrai que dans votre chronique, les origines, vous remontez avec humour aux origines d'un objet de notre quotidien, comme un cellophane notamment, du sèche-cheveux, des tongs, du toboggan, des seins en silicone aussi. Vous avez fait ça. Et en fin de saison, vous aurez quand même 630 chroniques à votre actif. C'est pas rien. Comment vous choisissez les thèmes des chroniques ? Parce que c'est drôle, même sur les seins en silicone, il faut quand même y penser. Alors les seins en silicone, c'est un exemple un peu particulier parce que c'était l'adaptation d'une chronique que j'avais faite pour Canal+, où j'étais allé aux Etats-Unis pour voir le dernier survivant de l'équipe de chirurgiens qui avait implanté les premiers seins en silicone de l'histoire du monde dans les années 60. Donc ça, c'était une adaptation d'une chronique que j'avais déjà faite. Et ensuite, maintenant, comment je choisis mes sujets ? Parce qu'en fait, il y en a tellement qu'au départ, c'était genre, il faut que j'ai une histoire personnelle à raconter, plus que l'histoire en elle-même soit super, plus que j'arrive à packager tout ça avec des petits fun facts dans tous les sens. Et en fait, c'est pas possible de trouver 5 sujets comme ça par semaine pendant 3 ans. Donc maintenant, il faut quand même que j'ai une petite chose à dire personnelle sur l'objet. Et ensuite, il faut qu'il y ait quand même des infos parce qu'il y a des fois des origines qui se perdent complètement. On n'a pas du tout d'infos sur qui a inventé quoi. Et donc, c'est ces deux choses. Et ensuite, j'essaye de... Après, il y a des épisodes sur lesquels je suis plus à l'aise que d'autres parce que j'ai plus de choses à dire. Forcément, bien sûr. Mais voilà, c'est comme ça que je l'ai choisi. On va aussi apprendre à vous connaître différemment pour ceux qui ne vous connaissent pas d'une certaine façon peut-être au niveau de l'enfance notamment. C'est vrai que vous êtes un enfant curieux, blagueur, dissipé, mais très bon élève. Vous avez beaucoup de passion monomaniaque notamment comme être fan des chiens. Oui. Encore aujourd'hui, je connais... Peut-être pas toutes parce qu'il y en a des centaines mais disons, je connais peut-être les 50-60 principales. Ah oui. C'est incroyable quand même. C'était mieux comme ça. Oui, on m'a appelé le Shazam de chien. Et pas envie d'en faire un métier parce que c'est une passion quand même d'enfance. Vous y avez déjà pensé ? Ma passion pour les chiens, elle s'est arrêtée quand j'avais 7 ans et s'est arrêtée quand j'avais 9 à peu près. Et c'est vrai que d'y revenir... Pourquoi pas ? Peut-être une conversion à un moment mais après, le Shazam de chien, ce n'est pas vraiment un métier. Et à 15 ans, vous commencez à jouer de la guitare. Vous passez des heures entières pour maîtriser cet instrument. Et un jour, vous maîtrisez le riff de Police. Alors pardon, le riff de Police, excusez-moi pour mon accent. Message in a bottle. Racontez-nous ce moment notamment. Parce que ça, c'est quelque chose de fort. Message in a bottle, c'est une chanson assez dure à jouer à la guitare quand on est débutant. Ce n'est pas si dur en soi, mais c'est un petit peu dur. Il se la pète. Et moi, j'ai... Ça va, j'ai essayé. On tout a mobilisé. Je déchire. Et moi, j'étais fan de Police mais à m'en faire éclater la gueule. C'est-à-dire que c'était la chose la plus importante de ma vie. C'était un peu triste d'ailleurs d'être fan d'un groupe qui n'existe plus. Mais je ne peux pas les voir en concert ni rien. Et donc, mon objectif, c'était vraiment, quand j'ai commencé de la guitare, c'était de pouvoir jouer Police. Et mon prof de guitare, qui lui, c'était un vrai guitariste, donc lui... C'est un monsieur qui s'appelle Gérard Andréani. Je me souviens de son nom. C'est notre Laurent Baffi, si on va le remarquer. Et en fait, j'ai passé des heures et je n'y arrivais pas. C'était très très dur. Et à un moment, je me souviens, c'était aux vacances de la Toussaint de mon année de seconde. Au bout d'une heure, à essayer d'avoir mal partout, je l'ai passé en rythme. Et là, je me souviens très bien, j'ai hurlé de joie. Vraiment, c'était un des meilleurs moments. Incroyable. Tu l'as montré à tout ton quartier. Bah, j'ai montré à mes... Non, parce que je n'avais pas beaucoup d'amis, mais je... Voilà, merci Christelle. Au peu d'amis que j'avais, je l'ai montré. Et donc là, ça a été quoi, une révélation ? Tu t'es dit... Ok, cool, je l'ai passé. Je me lance dans la pause. Tu t'es dit, c'est fort. Enfin, j'étais fier quoi. J'étais fier et content d'avoir fait ça. Mais après, il y a eu plein de... Enfin, je ne me suis pas arrêté là, à la guitare. J'en ai fait... En revanche, je pense que je n'ai pas progressé depuis 2002. Je n'ai pas progressé depuis 2002. Vraiment, pendant sept ans, j'ai progressé, parce que je jouais beaucoup. Et maintenant, j'ai à peu près... Quand je m'entends jouer, j'ai des raisons justement de moi. Quand j'avais 20 ans, je joue à peu près comme... Je n'ai pas progressé du tout. En 2008 ? Mais je n'ai jamais cessé. C'est juste qu'en fait, pour progresser à la guitare, il faut travailler. Il ne faut pas juste jouer des petits trucs. Il faut faire, ok, vas-y ce truc, je ne sais pas le faire, je vais le faire jusqu'à temps que je le sache. Et ça, je ne le fais plus. C'est vrai que vous avez obtenu aussi un master en journalisme à l'Institut français de la presse. Vous avez étudié aussi un an aux Etats-Unis, je crois aussi. Oui. Pour les Fossin ? Non, non, non. Comme journaliste multimédia. Oui, c'était la meilleure année d'études de ma vie. C'était à l'école de journalisme de l'Université de Berkeley, en Californie, et qui était genre... Vraiment, c'était ma dernière année d'études, très tardive, mais ça a été une révélation à tous les points de vue, sur le journalisme en général, sur la technique. Oui, c'était journalisme multimédia, c'était le moment où on se disait les journalistes doivent faire du code. Et donc j'ai appris à faire du code sur un logiciel qui n'existe plus, qui s'appelait Flash. Peut-être les plus anciens d'entre vous s'en souviennent peut-être. On n'a pas, tu ne pouvais pas, là. Si, si, 87 ? Oui, si, non. 87, toi ? Oui. Enfin, en, je suis né en 87. Oui, j'ai compris, mais je te donnais moins. Ah, je t'en remercie. C'est normal. Tu ne sais pas que tu étais âgé comme ça. Tu veux qu'on fasse mon interview ? C'est très gênant dans la vie. Et donc je faisais du code comme ça, et ensuite j'ai investi un an de ma vie dans le fait d'apprendre à faire du code comme ça. Et le logiciel, quand j'ai commencé à le maîtriser un petit peu, il a cessé d'exister, en fait. Donc voilà. Ce n'est pas un super investissement de temps. En 2010, vous intégrez le groupe Canal Plus dans l'émission L'Effet Papillon. Oui. C'est vrai qu'avec Léonard Cohen, vous réalisez les chroniques du chiffroscope et du planétarium. C'est des brèves avec blagues sur l'actualité. Justement, on retrouve par exemple la vidéo Doit-on avoir peur de la Russie ? Quel regard vous portez aujourd'hui sur ces vidéos ? D'il y a 12 ans du coup ? C'était la première fois où je faisais quelque chose qui… C'était moi qui l'avais proposé, le chiffroscope Canal Plus. Et ça a été pris, donc ça a été un bond. Parce que d'un coup, au départ, j'étais à l'agence Kappa qui était une maison de production et qui travaille beaucoup pour Canal Plus. Et j'ai donné une espèce de petit sous-fifre comme ça. Et d'un coup, j'ai proposé ça. Et d'un coup, j'existe. Donc j'étais un peu content. Après, c'était les années où j'ai le plus travaillé de mon existence. C'était la télé au début. C'était vraiment les années où j'ai le plus travaillé de toute ma vie. Il fallait sortir un dessin animé chaque semaine. Le chiffroscope, c'était un dessin animé. Plus toutes les brèves sur l'actualité avec des blagues et tout ça. En fait, toutes les semaines de toute l'année. Mais c'est un moment où j'ai fait un bond dans le savoir-faire de faire des chroniques où j'explique des choses. Et en mai 2013, vous rencontrez Pablo Mira. En 2014, vous intégrez le Gorafi, le journal satirique de fausses informations. Mais le Gorafi aurait pu s'appeler aussi le poulet.net, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, le Gorafi, c'est une copie de ce qui se faisait aux Etats-Unis. Un site tout à fait équivalent qui est un journal papier avant qui s'appelle The Onion. Et moi, j'avais passé un an d'études aux Etats-Unis et j'avais connu The Onion. Et c'était... Ah, on le voit sur les écrans. Un article que j'ai fait. Un article que vous avez fait. Et moi, The Onion aux Etats-Unis, mais j'ai trouvé ça tellement génial. Je me suis dit, il faut que je fasse ça en France. Je suis rentré. J'ai commencé à me chauffer. J'ai pris un nom de domaine qui était le poulet.net. Et ensuite, j'ai rien fait du tout. Voilà. Et un an plus tard, j'ai rencontré Pablo Mira qui, lui, l'avait fait avec Sébastien Liebus. Ils avaient lancé le Gorafi. Ça marchait bien. Et donc, du coup, j'ai commencé à être contributeur plutôt qu'à le faire moi-même. On va regarder justement dans les écrans pour ceux qui nous écoutent en podcast. Effectivement, on vous projette des articles que vous avez faits. Alors là, c'est vous ne devriez pas mettre ce pantalon jaune peint par un ami qui ne peut vous dire. Alors là, c'est pas le titre qui est peut-être... Avant ça, il y avait une interview du virus Ebola. On va remettre le précédent, juste celui qui était avant. Voilà, c'était Ebola. J'essaie de rester humble malgré le succès. Ça, c'était mon premier succès de blague. En fait, personne savait que c'était moi qui l'avais écrit parce que c'est comme ça. Le Gorafi, c'est un peu le communisme. On ne connaît pas les auteurs. Mais c'était un truc genre ça avait été partagé des milliers et des milliers de fois. Donc, j'étais un peu... C'était ma première fois où je faisais un truc de blague et ça réussissait. Donc, j'étais un peu content. Un peu comme quand j'ai passé Messaging the bottle à la guitare. Et c'est vrai que tous les samedis, on vous retrouve sur Arte aussi pour la chronique. Intéressant. C'est pour le magazine 28 minutes. Ça se rapproche grandement de ce que vous faites déjà avec les origines depuis Caen. Avec une promesse à la fin. On a appris quelque chose. Et franchement, ouais, c'était intéressant. Ce que vous dites, les thèmes sont variés, infinis. Ça peut être tout, politique, économique, notamment. Ça peut être mathématique, biologique. Justement, on peut dire que vous avez inventé un style aussi de reportage, quand même. C'est un petit peu exagéré, je crois. Oh, quand même ! Non, le chiffroscope, quand on l'a fait, c'était en 2012 et ça consistait quand même à expliquer des choses avec des blagues rapidement sur des grands thèmes d'actualité. C'est des trucs qui... Il y avait déjà des youtubeurs qui le faisaient aux Etats-Unis. Il n'y avait pas... J'avoue là, pour le coup, il n'y avait pas grand monde qui faisait ça en France. Il y en avait. Il y avait e-pensé déjà qui faisait ça sur YouTube à ce moment-là. Mais disons que c'était, de ce point de vue-là, c'était un tout petit peu pionnier, mais encore une fois, pionnier en France. En général, sur le journalisme, les Français, jamais ils ont inventé un truc. C'est toujours... En fait, inventer un truc en France, ça veut dire être le premier à copier les Etats-Unis. Et voilà. Mais non, je ne pense pas que j'ai inventé un style. Il y a cinq jours, vous avez publié une vidéo aussi pour la sortie du vinyle de l'album Les Autres, c'est nous, de Big Flo et Oli. C'est à mourir de rire. Ils sont fabriqués à Villaine, la juelle. Comment, justement, s'est fait ce projet ? C'est qu'il y a quelques années, Big Flo, il m'avait... Très marrant, la vidéo. Allez la voir. Il m'avait écrit sur Instagram pour me dire qu'il aimait bien ce que je faisais à l'époque depuis quand sur Canal+. Ouais. Et je les avais interviewés tous les deux dans un épisode sur l'autotune, où j'avais fait les origines de l'autotune. J'étais allé à Porto Rico pour voir l'inventeur de l'autotune. Sympa comme métier. C'est ce que j'allais dire. Tu te fais kiffer, quand même. Quand il est à Porto Rico, il fallait le voir à Porto Rico. Tu as raison. Quand il est à Melun, je vais à Melun. Pas de ma faute. Et ensuite, et en fait, cette année, ils m'avaient déjà proposé et c'est moi qui avais fait la vidéo de sortie de leur album, la précommande de leur album. Et là, ils m'ont dit, ça ne dit pas de faire un truc sur le vinyle. Ils m'ont laissé très libre de ce que je voulais. C'était un peu aussi pour ça que je l'ai fait. Et ouais, je me suis bien amusé à aller voir comment se font. Vraiment, aller voir la vidéo sur YouTube, c'est très bien fait, très marrant, beaucoup d'humour et vraiment, on était encore en train de la regarder juste avant cette émission. On adore. Allez, maintenant, on va faire quelques... On va revenir dans les souvenirs. Les premiers rétros souvenirs. On est en 2012. Vous réalisez des web documentaires pour le monde.fr. Vous expliquez des principes économiques qui justifient des investissements publics dans la culture sous forme de dessins animés. Et le titre, c'est la parabole des tuileries. On regarde tout de suite cet extrait. Sans s'y paraître, vous venez de démontrer une loi fondamentale de l'économie qu'on appelle le principe de l'utilité marginale décroissante. Plus vous consommez un bien, plus le plaisir que vous tirez de cette consommation diminue. Cela s'applique à toutes les catégories de biens, ou presque. La musique et les autres biens culturels sont l'exception à la règle de l'utilité marginale décroissante. Plus vous consommez de musique, plus vous lisez de livres, plus vous fréquentez les musées, plus la satisfaction que vous retirez de ces consommations augmente. Mais il faut que cet enchaînement soit amorcé. Dans votre cas, c'est l'État qui a joué ce rôle d'amorçage. C'est quand même sympa. Je ne sais pas si on a tout compris parce qu'elle était très coupée. Oui, c'est des principes économiques un petit peu compliqués à comprendre. C'est sympa quand même de cette forme-là. Ça peut faire aussi aimer l'économie, notamment. Oui, c'était ça la charnière en fait. Parce qu'en fait, j'ai fait ce film, enfin, cette vidéo de trois minutes qui est un dessin animé avec mon comparse, Léonard Cohen, qui s'appelle comme le chanteur, mais ce n'est pas un chanteur. Et on a fait ça pour le monde et ça a eu un peu de succès. Et en fait, c'est grâce à ça qu'ensuite on a pu faire le chiffroscope sur Canal+, etc. Et ça a été vraiment, c'était une charnière dans votre parcours. Complètement. Vraiment complètement. Est-ce qu'on te pose tout le temps des questions ? Les gens autour de toi ? Dans ton travail, dans ton quotidien ? Non mais parce que je me dis, tu vulgarises tout. Eh, Luisa Garotière en plus avec sa main. Est-ce qu'on te pose souvent des questions ? Est-ce qu'on te pose souvent des questions ? Non mais tu vois, tu vulgarises beaucoup. Ça existe machin, tous les gens. Non, tu vois, tu vulgarises quand même beaucoup de choses, beaucoup de concepts. Est-ce que les gens te posent tout le temps des questions ? Parce qu'à un moment donné, t'as envie d'entendre les gars. Au niveau du savoir. Tiens, comment on fait ça ? Tu l'as envie de prendre le micro ? Non, surtout, surtout les gens, ils me disent toujours depuis quand ça existe ? Depuis quand ça existe ? À chaque fois. Et ils ont toujours l'impression qu'ils sont les premiers à me poser, à faire une petite blague. Eh, pourquoi ça existe ? Eh, pourquoi ça existe ? Et je fais... Et voilà. Donc ils me posent surtout cette question-là. Ils ne me posent pas des questions tout le temps. Allez, deuxième audio souvenir. On est en 2020, vous travaillez pour la radio-télévision suisse, RTS, en présentant la rubrique mensuelle suisse, point d'interrogation, pour le magazine d'information humoristique 52 minutes. Un épisode à buzzer d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Pourquoi les gens achètent des montres suisses super chères ? On regarde cet extrait cumulé. Cet extrait a été repris jusqu'à 100 millions de fois quand même. Je possède des thunes. Ouais. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Non. Les affaires marchent en ce moment. Ouais. Et du coup ? Du coup, j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain, il a des trucs. Ah bon, aussi, je voudrais des trucs. Je peux te dire un truc ? Non. T'as pas l'air au top. Ah. Ta peau est pas bien hydratée. Ton visage est nul. Non. Je crois que t'es pas en bonne santé. Euh... Attends, mate. Je te mets ta gueule en 4K. C'est scientifique. C'est mécanique. Ça se voit que tu manques de moulaga. Du coup, j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Et ce putain, il a des trucs. Ah bon, aussi, je voudrais des trucs. Et du coup, je suis content. Tu vois ? Qui ne connaît pas, franchement ? Tout le monde connaît ça quand même. Ça existe, les gens qui connaissent. Moi, j'aime la gestuelle. Sur TikTok, tous les jeunes, ils reprennent ça dans leurs vidéos. Je possède des thunes. Oui, oui. En fait, c'était ça. Ça a surtout été viral grâce à TikTok. Parce qu'il y a quelqu'un qui a repris la vidéo qu'il a mis sur TikTok. Qui a fait, en fait, qui a repris le son. Et qui a fait sa propre... Parce que c'est une habitude sur TikTok de reprendre des sons de vidéos. Et alors, celle-là, on l'entend. Moi, à chaque fois que je passais mes TikTok, je n'entendais que ça. Je me disais, mais qui c'est ? Sur TikTok, ils aiment la thune. Qui c'est ? J'ai pas reçu d'argent, en tout cas. Pour les millions de vues que je fais sur TikTok. Il n'y avait pas monétisé. Il faut se renseigner quand même. Là, il y a un coup à faire. Allez, tout de suite, on va passer au vrai ou fake. Et chaque actuvort va lire une anecdote sur notre invité. Il doit deviner si c'est un vrai ou fake. En cas de bonne réponse, ils pourront voler un point à leurs camarades ou à notre invité. Même chose, notre invité va lire un vrai ou fake qu'il a derrière sa feuille, sur un des membres de notre équipe. Et en cas de bonne réponse, même chose, il pourra prendre un point à l'un des actuvorts. On commence avec toi de Louison. Alors, David Castello-Lopez a représenté le Portugal à la représentation permanente auprès de l'Union Européenne. Et je dis vrai. Vrai, et c'est ? Il n'a pas compris la question. Il faut que je dis si c'est vrai. Confirmer qu'elle pense que c'est vrai. Moi, je dis que c'est vrai cette info. Ouais, c'est vrai. Et bah bravo Louisa, qui tu voles le point ? Bah qui a le plus de points ? Bah on te le dis pas, tu choisis. Bah non, on est égalité. Bah David, je prends le point. Donc un point de David part à Louisa. Ok. On continue avec toi Thibaut Marchand. Alors, David Castello-Lopez a déjà vu Rafael Nadal nu dans les vestiaires. Tu penses que c'est vrai ou fake ? Ouais, j'en vais dire vrai. Et c'est ? C'est faux. Mais par contre, vous avez vu ? Yannick Noah. Non, sérieux. Yannick Noah, ouais. J'étais tout enfant et je suis allé dans un club de tennis où il s'entraînait avec son coach. Et après le match, j'ai voulu avoir un autographe et donc je suis allé au vestiaire et donc j'ai ouvert la porte. Et là, je l'ai vu de loin à poil. Et là, j'ai vu, je sais pas si c'était son manager ou quoi qui est venu et qui m'a un peu fermé la porte comme ça. Il dit, attendez, attendez, il va venir vous voir. Mais là, pour l'instant, il est tout nu avec son gros zizi. C'est vrai, il a dit ça ? Il a dit ça ? Mais oui. Ah, tu l'as dit vraiment, je pense que tu t'en rajoutais. Ah, j'en rajoute absolument pas. Avec son gros zizi. Avec son gros zizi. Mais c'était en 1990. Tu te souviens de tout de ce moment ou c'est la version que tu as demandé de raconter ? Il a pris quel stylo pour l'autographe ? En fait, je me souviens, après je suis resté dehors devant la porte des vestiaires et il a fini par sortir. Et il m'a fait mon autographe que j'ai toujours d'ailleurs. Allez maintenant, Christelle Blais, l'anecdote. David Castello-Lopez s'est sifflé avec sa gorge. J'ai peur. Alors, tu penses que c'est vrai ou faille ? C'est de le… Tu sais que… On connaît le truc mental là où tu… Mais tu sais faire ça ? Ça ne marche pas du tout. Non mais parce que comme il est musicien… Alors, un faux ou un fox ? Allez. Bon allez, je dis un fox. Et c'est… C'est faux. Pas pas un fox ? Mais non ! Non ! Enfin, je voulais dire vrai depuis le début, je te jure. Je me souviens, c'est trop beau. Tu fais le petit train ? Tu fais le petit train quoi. T'es encore un sérologue, il dit quoi ? Je sais pas, mais non, je peux faire au clair de la lune. Je peux peut-être essayer de le faire. Ah bah oui, vas-y, vas-y. Pour un des membres de notre équipe. Alors… Alors, Christelle Blais a eu 20 sur 20 au bac. Alors, tu penses que c'est vrai ou fake ? David ? Au bac en entier ? Dans le micro. Au bac en entier, c'est-à-dire… 20 sur 20 de moyenne. Bac à sable. Ouais. Bac à sable. T'en firme pas toi. Euh… Tu me connais sable. Euh… Tu me regardes David, j'ai aucune info là-dessus. Genre vraiment. Pfff… J'ai envie… Ça existe. En fait, j'ai envie… Tu peux tifler pour nous faire la musique d'attente pendant que tu réfléchis ? J'ai envie que ce soit vrai. Ok ? Même si c'est faux. Je veux dire que c'est vrai. C'est totalement faux. Mais… Mais j'ai eu 19,8. Putain merde. Combien ? T'as eu le bac ? Je sais même plus comment j'ai eu. J'ai le bac. J'étais jusqu'au master. C'est quand on a écrit ce fake qu'on s'est dit… Franchement, je suis une imposter quand même. De manière générale. Ah ouais. On s'amusait plus quand on travaillait. Mais bon, j'ai tout eu quand même. On va faire un petit point sur les scores, tiens, pour voir où vous en êtes. Et pour le moment, on a donc… J'attends qu'on me les donne. Seth de Louison, Thibaut 4, Christelle 5 et David 5 pour le moment. Et bah vous allez encore marquer plein de points puisque maintenant ça va être le qui a dit. Oh mais ça c'est… Et là je vais vous citer plusieurs phrases prononcées dans les médias. À vous d'en deviner les auteurs. On verra qui a le mieux lu la presse cette semaine. On a des grands lecteurs autour de la table. Parce que c'est souvent des citations qui viennent de télé-loisirs je pense. Ah ouais. Tu vois ou pas ? C'est souvent du Florent Pagny ou du Grumel qui dit des trucs comme… Tiens, qui a dit à propos de Bertrand Chameroy ? Il fait le malin mais quand il me voit il se chie dessus. Qui a dit cette phrase ? Oui bravo Cyril Hanouna. En même temps dès qu'il y a une insulte c'est Hanouna non ? Et oui c'était dans l'émission TPMP sur C8 du lundi 14 novembre. Tu vois c'est pas que télé-loisirs. L'animateur de C8 est revenu sur les propos de Bertrand Chameroy lors de sa chronique sur RTL. Le chroniqueur prend partie pour Louis Boyard. Vous avez entendu ce clash avec le député dans TPMP dans cette affaire de clash en direct. J'ai étonné quand on parle pas avant ce clash. Tiens, qui a dit à propos de l'hommage à Grégory Lemarchal sur TF1 ? C'était lors de la Starac. qui a dit on chie sur nos souvenirs. Qui a dit cette phrase ? Michael Goleman ? Non, non, non. C'est un ancien participant ? Tout à fait, de la Staracadémie 4. Jennifer. Non. Oussine ? Non, non, non. 41 ans, une femme chanteuse, chroniqueuse. Elle était dans TPMP aussi. Ah non, le roi. Non, non, non. Ah ouais. C'est une ancienne. Il faut s'en souvenir. Non, c'est pas une... Olivier Riz. Mais tu parles que d'une syntaxe, c'est la première. Mais je sais pas. Oui si c'est une Miss France. C'est une Miss France. Ah bon ? Vous savez pas ? Attends, mais juste, elle ressemble à quoi physiquement ? Elle est brune, elle a les cheveux un peu bouclés, elle a les yeux bleus de mémoire. Ah, elle est actrice. Elle est actrice. Elle est actrice. Elle est chanteuse. Elle est chanteuse. Elle est actrice aujourd'hui. Oui, peut-être. Si c'est sûr. Elle a plus rien fait après la Starac. Elle a fait plus belle l'amie, c'est ça non ? Allez, je vais vous donner le prénom si vous trouvez le nom de famille. Vous avez le point Francesca. Ah oui, mais elle a un nom à consonance espagnole. Jamais. On n'a aucune idée de ça. Fernandez. Voilà, c'est Francesca. Et voilà, Antonianti. Ah mais oui. Vous vous en souvenez d'elle ? Mais oui. Non, mais de visage, tu vois qui c'est. Elle a les yeux très éloignés. Elle était sur mon plateau, je ne savais même pas que c'était elle. Tu sais pourquoi ? Parce qu'elle se cherche. Toi tu lances des bombes, toi c'est gratos. C'est mal. C'est mal. Le physique, il ne faut jamais. C'était le samedi 12 novembre. Lors de la diffusion de la Starac, en hommage à Grégory Lemarchal et l'ancienne candidate et amie du chanteur a exprimé sa déception sur Twitter de ne pas avoir été invité avec ses potes de promo. Tiens, qui a dit à un prétendant d'une émission, on ne couchera pas ensemble ce soir ? Qui a dit cette phrase ? Qui a dit à un prétendant d'une émission, donc c'est un truc sur W9 ça ? Non. Pose une question, c'est un homme, c'est une femme qu'elle met. C'est un homme ? C'est pas un homme. C'est une femme du coup. C'est une femme. Mais qui est participante dans un jeu ? Non, elle est présentatrice. Je vous aide un petit peu. Qui a dit à un des prétendants d'une émission, on ne couchera pas ensemble ce soir. Mais c'est quoi un prétendant d'une émission ? Quelqu'un qui est un prétendant, c'est un candidat, on va dire. Un candidat. C'est sur quelle chaîne ? Bah c'est à toi de me... Est-ce que c'est sur M6 ? M6, tout à fait. Est-ce que c'est Julia ? Le Marchand, Karine Le Marchand. Karine Le Marchand. Karine Le Marchand. Et oui, c'était lors de la diffusion du bilan de l'amour est dans le pré sur M6. Le lundi 14 novembre, un candidat célibataire a commencé à faire des avances à l'animatrice. Evidemment, barrage à ce moment-là. C'est vrai que ça ne règle jamais. Tiens, qui a dit à propos de Laurie ? Chacun sa vie. Elle a une famille, j'ai la mienne. Et si on s'est séparés, ce n'est pas pour rien. Son mari. C'est l'ancien... Tu peux nous donner des indices ? L'ancien chanteur, là. Oui. L'ancien chanteur ? Matt Pokora. Mais je ne me souviens plus... Avec Laurie ? Non, quand je l'ai revu à la télé, je me suis dit, punaise, je l'avais oublié. Ah, Billy Crawford ! Bravo ! Billy Crawford ! Billy Crawford ! Vous souvenez de Billy Crawford ? Vous vous souvenez de Billy Crawford ? Oui, il avait une casquette avec un... Avec des baguilles. Je l'ai oublié surtout, quoi. Et il parle français, je crois. Oui, oui. Mais alors, juste, si je peux me permettre, il ne ressemble pas du tout à ça, Billy Crawford, en 2022. Ah bon ? Ah non, non. Tu sais que je me suis même demandé si c'était vraiment lui, là. On dirait un françoisier, on dirait une cover. C'est la... Ah ouais, merde. C'est la statue... Il n'a pas tant changé que ça. Ah mais Bilax, il ne ressemble pas du tout à ça. Comment tu dis, Bilax ? Bilax ! J'aime bien mettre des AX à la fin. En tout cas, c'est dans une interview à Télé Loisirs. Le danseur est revenu sur sa relation avec son ex, Laurie, en précisant que désormais, chacun sa vie. Chacun son. Chacun son. Juste, c'est dans quel média ? Télé Loisirs. Télé Loisirs. Tu viens de dire Télé Loisirs. Et oui, c'est dans... Ah oui, à Télé Star. Télé Star. On était pas loin quand même. Pas loin, Télé Star. Télé Z, après c'est Télé Z. Tiens, qui a dit ? J'ai grandi en ne m'aimant pas physiquement. Ni mon père, ni ma mère ne m'ont jamais dit qu'ils me trouvaient jolie. Brad Pitt. C'est une actrice ? Oui. C'est français ça ? T'es une actrice ? Non, attends. Ah, je sais. Pellucci. Il veut qu'on repose des questions, mais c'est français ? C'est français, oui. C'est Maddie de France. Mais c'est une beubon. C'est ça ? Elle a 67 ans. Elle est rousse ? Ah, à Johnny ! Bravo. Putain, Isabelle. Alors, une beubon, oui. Si, bah... Si, c'est une actrice sublime. En tout cas, ça a été un sex symbol. Ah, quand même. Elle, ouais. C'est difficile. Si, si. C'était dans un article de Gala, cette fois-ci, Louisa Garotia. Tu vois ? De Louison, pardon, du 14 novembre. L'article confie avoir eu longtemps... L'artiste, par contre, confie avoir eu longtemps une très mauvaise image d'elle-même en étant plus jeune. Et bah, plein de points marqués. Tiens, on va en faire un petit dernier qui a dit « Je n'ai aucun, absolument aucun ami dans le milieu de la télé. » Qui a dit cette phrase ? Célie Lanouna. Non. Est-ce que c'est un animateur ? Oui. Nagui. Patrick Sébastien. C'est français ? Non. C'est français. C'est sur le service public ? Non, il a été longtemps sur TF1. Ah, Foucault ! Non. Ah, je sais. Drucker. Non, celui qui est classe à la paix maintenant sur la 2. De Chavanne. Non. Non. Il mettait des costumes de couleurs, notamment. Ah, la gaffe. La gaffe. Bravo. La culture, les gars. Mais si, il a des amis. La gaffe. Et nos anneaux. Bah, pfff. Tu le connais, Vincent, la gaffe. Ce serait bien qu'il y ait après le Big Deal, non ? Comment ? Non, non, non. Bah, il y a des rumeurs. Je l'aimais. Il y a longtemps. Moi, la dernière fois que je l'ai vu à la télévision, il avait des cheveux. Donc, vous voyez, ça fait un petit moment. Il a déjà eu des... Ah, c'est vrai ! Et quand il remettait tout en avant... Oui, oui, t'as raison. Oui, oui, t'as raison. Et là, t'étais dans une interview accordée à... Télé Loisirs ! Bravo ! Vincent Lagaffe sera de nouveau de retour à la télé sur RMC Découverte. C'est génial ! Il animera une émission qui s'appelle SOS Garage. SOS Garage ! L'animateur est revenu sur ses débuts à la télévision. C'est quoi, un remix de top gear ? C'est ça, ouais. C'est des trucs de voitures simples. Un grand sportif, hein, Vincent Lagarde, il adore tout ça. Allez, on continue cette émission tout de suite avec le blind test de l'actu. Et là, le principe est simple. Je vais vous faire écouter deux extraits de chansons. A vous de me dire à quelle actualité ça fait référence. Évidemment, on prend des chansons qui existent, on en extrait un passage avec des paroles quand même assez marquantes. Et à vous de deviner à quelle actualité ça peut faire référence. Et on commence tout de suite avec ce premier extrait. Écoutez bien. On répond après. C'est une chanson de quand j'étais petit. Le retour des mathématiques en première et terminale. Bravo ! Je vais toucher la chanson, moi. Ça va revenir. C'est une reprise d'une chanson de quand j'étais petit qui s'appelait 1991, 1989. Je ne comprends pas, il n'y avait plus de maths à l'école ? Mais oui, ça fait quelques années. Attendez, je vais tout expliquer aux gens. Pourquoi avec moi, ce n'était pas optionnel ? Les mathématiques seront de nouveau obligatoires, parce que ce dimanche 13 novembre, justement, a annoncé ce retour obligatoire pour tous les lycéens. Cette matière, elle ne faisait plus partie du tronc commun depuis la nouvelle réforme de 2019. Ça a été ma hantise, les mathématiques, depuis que je suis gamin. Pourquoi je n'ai pas été jeune en 2019 ? On séchait les cours. Et dès septembre prochain, les premières et terminales auront 1h30 de maths par semaine. Mais moi, je me tapais des 5 heures de mathématiques par semaine. Quelle horreur ! J'avais M. Pichot, le salut, M. Pichot. Et moi, j'avais Mme... Et j'ai eu Mme Dupont. C'est vrai ? Vous avez des noms de profs comme ça ? Des noms à la con. Ah, Dubeuf, j'ai eu Mme Dubeuf. Et j'ai détesté les sciences d'intérêt de cette conne. Ah, je ne pouvais pas la s'encair. Ah, si elle nous écoute. Mme Lamor. Non, c'était une institutrice. Et toi, Christelle, des noms de profs ? Bah non, Mme Mailleux, non, monsieur... Non, c'est pas très original chez moi. Non, rien d'original. Vos-y, sors-nous quelques noms de profs ? Non, j'avais Mme Expert qui m'a largement traumatisée, qui était une preuve de français. Elle m'a dit, tu fais trop de fautes, un jour tu ne l'écriras plus. Elle t'a pas rendu experte. Moi, on m'a lancé une chaise dessus. C'est très traumatisant. Mme Anzenzomer, c'est vraiment bizarre. Mme Akszheimer. Anzenzomer, elle m'a lancé une chaise dessus. Moi, je suis Castagné, on l'appelait Castagnette. C'est vrai, mais comment ? Mais c'est des noms à la con que tu nous sors. Castagné. Ça existe vraiment ? Mais oui, Castagné. Ça t'invente, ça se voit. Tu me mens. Dix ans d'impro. Allez, on continue. En tout cas, bravo Louisa d'avoir deviné ce premier extrait. On continue tout de suite avec ce deuxième extrait. Maintenant, je reviens à ce pour quoi je suis fait. Je reviens te chercher. Je reviens chanter. Je reviens. Je suis insupportable. Je suis pas sûre, mais j'irai le retour de Trump. Le retour de Michel Sardou. Oui, bravo. Il est optimiste parce qu'il a annoncé des dates en 2024, le gars. Il a un certain âge. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017, c'est adieu à la scène. Il a donc changé d'avis. Il a raconté d'ailleurs dans une interview accordée aux Parisiens que c'est sa femme qui l'a fait changer d'avis. Une tournée partout et en France prévue pour 2023 et 2024. Malou Fossi, il avait annoncé qu'il partait. J'avais la mère d'une ex qui était fan de Michel Sardou. Qu'est-ce qu'elle m'a cassé les couilles. Je ne peux plus saquer Michel Sardou. Toujours, tu rentrais chez elle, il y avait Michel Sardou en musique. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes séparés. Oui, exactement. Pourquoi les artistes font ça ? Souvent, ils annoncent la fin de la scène et tout à coup, deux ans après, ils reviennent. C'est marqué. Mais non, c'est une stratégie. Souvenez-vous de Charles Aznavour aussi qui, 15 fois, a dit « je quitte la scène. » Ah ouais, tu le fais bien. Non, attends, je savais un peu. Il va nous refaire Chirac. Attends, je savais quand il fait bien. Ce n'est pas très bien fait. On va aller faire un petit karaoké, ça va te calmer. Je vais faire Chirac au moins pour moi. Crac, crac. Écoutez, monsieur David Castelot-Lopen, je t'ai un peu d'air. C'est vrai que j'ai croisé, moi, Chirac. J'ai pleuré. C'est vrai ? Tu ne me laisses pas parler. Vas-y, raconte. Il est passé dans mon village et en rentrant de l'école avec un copain, ma mère nous a laissés sur la place du village. Et on a couru voir Chirac. Il sortait du resto où il mangeait et il nous a fait « salut les jeunes ! » Et il est monté dans sa voiture et il est parti. D'accord, d'accord. Je t'en regarde. Super. J'ai raconté chez Jacques-Yves. En tout cas, c'est vrai que quand tu es connu à ce point-là, tu peux faire ça. Et en fait, c'est inoubliable. Timide, toi, tu voudrais essayer. Est-ce que tu fais des imitations ? Est-ce que je fais des imitations ? Je crois… Non, pas vraiment. Avec quelques verres peut-être éventuellement. Ouais, ouais, ouais. Quelques verres dans quel sens ? Des accents, des personnalités ? Non, pas trop. Je crois que je ne sais pas très bien faire. T'inquiète, il est un peu imitateur autour de la table. Moi, je peux te faire Patrick Sébastien. Ah, pas mal. C'est des artistes polonais. Ils jonglent avec leurs couilles. Ils seront plus grands qu'avec le monde. Moi, je fais des Simpsons. C'est pas mal. Une pinaise, là, je vais prendre une pinaise. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Attends. Une pinaise. Attends, c'est. Oh, mère, un peu tenue. Il y a toujours encore qui s'est bien. C'est bien fait. Une interview rock'n'roll dans Rock'n'roll. D'ailleurs, on va recevoir Marc-Antoine Lebré bientôt. C'est tout ça. Tu sais faire des imitations ? Pas du tout. Non, pas du tout. La mienne. La meilleure. Ta voix ? Ma propre voix. Allez, on passe à autre chose. Allez, on continue tout de suite avec le plus ou moins. Et bien cette émission. Et là, le principe est simple. Je vais vous poser des questions dont la réponse est forcément un chiffre ou un nombre. Une première personne va faire une proposition. Et si cette première personne n'a pas la bonne réponse, on fait un tour de table. Et à chaque fois, j'oriente les gens en disant « Ah non, là, c'est plus. Ah non, là, c'est moins. » Qui d'ailleurs veut être le premier à commencer ? Tiens, une proposition. Puisque tu me pointes du doigt, je veux bien y aller. Combien sommes-nous désormais sur Terre ? 8 milliards. Facile. Je vis plus. Bon, là, c'est la bonne réponse. Depuis mercredi. Et oui, on a atteint ce record cette semaine. Et à l'horizon 2050, nous serons 10 milliards. Incroyable quand même. Incroyable. Vous faites plus d'enfants. 2060, non. Tiens, combien mesure un paquebot géant amarré à Doha qui va servir d'hôtel pour la Coupe du Monde de football ? Qui veut faire une première proposition ? David ? Ouais, je vais dire... En mètres. 200 mètres. Autre proposition. C'est pas la bonne réponse. Plus que ça. Plus que ça, ouais. Je dirais 450 mètres. Moins, Louisa. 356. Un peu moins, Thibaut. 355. Non, quand je dis un peu moins, tu peux aussi réduire. Moins, David. 290. Ah non, on est toujours dans les 300. Plus. 310. Plus, Louisa. 322. Plus, Thibaut. 325. Plus, David. 335. Un tout petit peu moins. 332. 330. 33. Bravo. Louisa Garotia. En plus, j'ai l'air 32. Eh oui, c'est un article du Parisien. Tiens, on va le voir d'ailleurs, ce paquebot. Un article du Parisien du 14 novembre à une mesure 333 mètres. Il peut accueillir 6762 passagers pour les fans fortunés pendant le mondial. C'est un scandale. C'est un scandale. On va pas le voir, en fait. On a un peu de bateau. On a un peu de bateau. C'est moi qui ai pas fourni la photo. Tiens, combien de migrants vont être expulsés du territoire français de l'Océan Viking ? Je le sais, je le sais. Qui veut faire une première proposition ? Tiens, Thibaut. 281. Moins, Louisa. Ils étaient 234, mais il y en a 44, non ? Bravo. Bonne réponse. 44, t'as dit ? Eh ouais. J'hésitais entre 50 et 40. Selon un article du Figaro, Gérald Darmanin a annoncé ce mardi 14 novembre. Le renvoi dans leur pays d'origine de 44 escapés débarqués à Toulon la semaine dernière. C'est triste quand même. C'est un scandale. Tiens, quelle somme a été engagée par l'État contre l'inflation entre 2021 et 2023 ? Tiens, Christelle, tu veux faire une première proposition ? Quelle somme a été engagée par l'État ? En milliards. En milliards. 4 milliards ? Bien, bien plus. 250 ? Moins que ça. 10 milliards. Bien, bien plus. Ah, 100 milliards. Ah, là, on est presque bon. Christelle Blais ? Plus ou moins, du coup ? Plus. 100, je dirais 110. Bravo, Christelle Blais. 110 milliards. D'après un article du Figaro, encore une fois, on va se dire j'ai lu le Figaro toute la semaine. Je ne me suis pas fait chier cette semaine. Ce matin, avec son petit café. La France est revenue à une maîtrise des dépenses publiques. Le gouvernement continue bel et bien de déverser des dizaines de milliards. Tiens, un petit dernier. Quelle limitation de vitesse ? Elisabeth Borne estime que ce n'est pas la bonne voie. Une limitation ? 110, oui. Ah, ben alors, ouais, bon, t'as fait la première question. Ah, pardon, mais j'en fais aussi, oui. Excuse-moi, j'ai encore été dans les questions. Donc, c'est bon, c'est bon. C'est ça, le premier... Non, mais t'as un point, du coup. La première ministre a été invitée sur BFM TV le 14 novembre. Elle n'est pas favorable à imposer aux Français de réduire leur vitesse sur l'autoroute. Eh ben, bravo, en tout cas. Donc, plein de points marqués, quand même. Bravo à tous. Oui, plein de points marqués. Surtout toi, dites donc. Donc, je tiens à dire quand même que dans cette chronique, dans cette rubrique, t'as particulièrement cartonné, De Louiso. Mais là, tu vas passer à une rubrique que t'adores, qui te tient à cœur et qui clôture cette émission. C'est l'actu en rafale. L'action rafale, c'est très simple. Il faut... C'est chacun... Et là, chacun votre tour. Pendant 30 secondes, vous allez devoir répondre le plus vite possible, aux plus de questions possibles sur l'actu. Un point par bonne réponse. Qui veut commencer ? Allez, qui ? Allez, Louiso. Est-ce qu'on peut s'en aller maintenant ? Allez. Allez, je m'humilie en premier. Et un petit chrono qui va partir en plus de ça. Faut que tu passes. Allez. Dès qu'on sait pas, ouais. Top, c'est parti. Quelle personnalité publique ont porté plainte mutuellement ? Passe, passe. C'est Lucas Boyard et Cyril Hanouna. Sur quelle tournée d'artistes les élèves de la Starac ont pu participer ? Passe. Vita Esliman. Comment se nomme le père de Jennifer Aniston, qui est décédée à l'âge de 69 ans ? Passe. 89 ans, d'ailleurs. John Aniston. Si les Bleus arrivent en demi-finale de la Coupe du Qatar, quel membre du gouvernement fera le déplacement pour aller les voir ? Le Premier ministre. Non. Le Président. Bravo Emmanuel Macron. Quel humoriste français ont... Ah bah ça sera pour le prochain. Un point ! Bah c'est déjà pas mal. Franchement je veux bien m'en débarrasser. Ouais, toi tu détestes, toi ça te fait peur. Ouais, ça vous fait très peur. Ça te stresse. C'est horrible. Vas-y go. Bon Marc, j'ai été une fois invité de cette émission, des ActuVor, c'était pour mon anniversaire. C'était toi qui présentais d'ailleurs. Très très bien présenté. Et c'est vrai que moi je me suis mis une pression aussi. C'est très ça, t'as vu ? Merci. Ok, let's go. Allez top, c'est parti. Quel humoriste français ont eu une soirée consacrée sur TF1 le 14 novembre ? Je passe. Les Inconnus. Quel chanteur fait son grand retour après une tournée d'adieu ? Bon, Znavo, euh non. Tardou. Tardou. Quel dessin animé des années 96 est de retour sur Netflix ? Tenez te bises. Bravo. Bravo. Quelle matière scolaire sera de nouveau obligatoire ? Bravo. Dans quelle ville de France, deux immeubles se sont effondrés ? Trop facile. Mais trop facile. Les gars, trop facile, vous aviez les télétobistes ? Non mais deux questions auxquelles on avait déjà répondu dans l'émission. Mais quand même là c'était fast-up. Mais ça c'est du hasard. On est tombé sur une série de questions plutôt simples, il faut le dire quand même. Christelle Blais. Top, c'est parti. Quel est le grand gagnant de Danse avec les Stars ? Aucune idée. Billy Crawford justement. Quel monument britannique va à nouveau retentir à Londres après 5 ans ? Bravo. Quel humoriste a failli arrêter l'humour après le Covid ? Je ne sais pas. Fari. Quel artiste refuse de jouer à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde du Qatar ? Quel artiste ? Oh non, je ne sais pas. Rod Stewart. Quel ancien combattant de UFC est décédé ? Anthony Johnson. UFC, moi ça me fait penser à UFC que choisir. C'est vrai que c'est UFC que choisir, c'est vrai en plus. Voilà, voilà. Elle est marante. Pas facile tout ça. On le donne beaucoup. C'est la vie, c'est les choses simples. Exactement, tout à fait, madame Louisa et Garotière. Thibaut Marchand. Oui, bonsoir. Né en 1985. Le jeune homme est aujourd'hui... Attends, vous savez faire les voix des reportages ? Thibaut Marchand, 30... Attends, t'as combien ? 30, ça fait combien ? J'ai 35 du coup. 35 ans. Je t'en remercie. Thibaut Marchand, 35 ans, est humoriste depuis 5 ans. Il remplit les stades et ne... Je ne sais plus, après. Attends, ça parle un peu comme ça. Niveau un pro, tu... Je ne suis pas humoriste, monsieur. Il a hos bien sur le match. Dès qu'on m'enlève les filles, je ne sais plus quoi faire. Allez, top, c'est parti. Tiens, de quelle entreprise des données ont été volées et publiées sur le Dark Web ? Je ne sais pas, passe. Thalès. Quel nouveau moyen de transport sera disponible en 2024 sur Paris ? Ah, les hélicoptères drones, là. Ouais, les taxis volants. Quel parc d'attraction vendéen, son record de visiteurs ? Ah, le Puy du Fou. Bravo. Quelle prestation insolite a eu lieu dans l'émission ? La France a un incroyable talent sur la chute. C'est avec la chatte, là ? Bravo. Vous l'avez vu, ce truc-là ? C'est quoi, ce truc-là ? Elle fait de la fule avec sa chatte. Oh oui, j'ai vu ça, mon Dieu. Non, mais j'étais devant ma télé. Elle est bonne, ma mère. Je ne regarde jamais cette émission. C'est pourquoi je n'ai pas vu la vidéo, moi ? Et l'autre, elle arrive. En plus, elle a une tête un peu simple. Elle est habillée, un peu à l'ancienne. Elle arrive et tout d'un coup, elle se retourne, les pattes écartées. Ça t'a rappelé les soirées. Et tout d'un coup, on voit qu'elle se met une flûte. Et puis après, on entend... Les notes étaient bonnes ? Ah, ben... Il y a un sacré level, quand même. Tu te rends compte, quand même ? Je me suis dit, ça fait du bien en 2022 devant les gens qui font ça. Il faut les unir sous les deux, parce que lui, il siffle avec sa gorge. Tu vois, c'est léger. Je me dis, bon, on sourit, on regarde un programme. Sinon, c'est très anxieux. Allez, on va terminer cette émission tout de suite. C'est le scan de Rémi Barreau. Côte neuf, docteur. Et comme toutes les semaines, notre grand Rémi Barreau, qu'on aime de tout notre cœur. Oh, merci. Vraiment, il faut le dire. Va scanner notre invité, de la tête aux pieds. Côte-t-elle un médecin ? David Castelot-Lopez, pour vous découvrir un petit peu plus avant la fin de cette émission, je vais vous scanner de la tête aux pieds. On commence avec la tête et un scan des yeux. Alors, ça va, mais pas ouf. Enfin, s'ils sont beaux, mais bon, voilà, vous allez voir. L'œil gauche, franchement, il a pris cher. C'est celui de votre enfance. L'œil de l'enfant curieux dissipé. Très bon élève, qui a grandi entre le métro Rome de Paris et à côté de Lisbonne au Portugal pendant les vacances. Celui qui a mémorisé toutes les races de chiens par cœur, comme l'oncoprétique tibétain, plus connu sous le nom de Ushitsu, avec sa petite couette ridicule. À 10 ans, fracture de l'iris. Trop curieux, vous suivez Yannick Noir dans les vestiaires pour un autographe. Son manager vous dit cette fameuse phrase. Il est là avec son gros zizi. Voilà, bon. Heureusement, l'œil droit, ça va nickel. C'est celui qui possède un master d'histoire, de journalisme. L'œil curieux à visée professionnelle, qui regarde l'origine des choses, qui se questionne, par exemple, depuis quand ça existe, le gaz lacrymogène ? Réponse, avant 2006, ça c'est sûr. Puisque avec les manifestations contre le CPE, contrat première embauche, date à laquelle vous avez pris une charge de CRS à la bombe lacrymo. Oui, en tant que journaliste, j'étais là et j'ai pris le mandage, ça fait très mal. Je ne veux pas vous porter l'œil, mais aujourd'hui, c'est avec le LBD. Oui, voilà. Ce n'était pas le genre du LBD, c'était plus acceptable à l'époque. Alors absolument rien à voir, David. Si vous pouviez revoir une personne, un lieu qui compte à vos yeux, qui et où serait-ce ? Ce serait mon papa. Je suis désolé, j'aurais dû faire une réponse drôle, mais je n'ai plus de réponse. Votre papa Gérard, qui était photographe, d'ailleurs. Exactement, oui. Et où est-ce que je pourrais le revoir ? Je ne sais pas, j'aimerais plus aller aux Etats-Unis avec lui. D'accord. Je l'ai déjà fait, mais je le referai avec plaisir. Très bien. On continue, on va maintenant passer au scan des mains. David, vous êtes un vrai touche-à-tout, guitare, chant, basse, batterie, clavier. Vous aviez un groupe avec quatre potes, Marquis Concept. Et vous avez même failli exhumer un titre pour nous ce soir, que vous avez finalement gardé pour le spectacle. J'ai finalement gardé. Mais je peux donner les titres. Ça s'appelait Les Plaines du Vietnam, ça s'appelait Jean le Lémurien des Alpes, ça s'appelait L'Alternative. On trouve encore quelques traces dans le MySpace des internets. Mais on ne peut plus les écouter. On ne peut plus les écouter, mais il y a les listes qui sont là. Alors vous avez également cassé les réseaux sociaux, avec Je possède des thunes, mais aussi la gueule d'un mec au collège. Oui, Yann. Je lui ai pété sa gueule de con. On l'embrasse ou pas. Maintenant, il a dû changer. Mais à l'époque, c'était vraiment une libération pour moi. Il me faisait chier depuis deux ans. Et il m'avait fait chier une fois de trop. Et vraiment, Mac Tyson ou nez. Bam ! Et puis après, je saignais de la main et tout. J'étais très content. Dans le podcast Small Talk, vous disiez avec François Hollande justement que parfois, vous étiez un peu souffre-douleur. Et là, c'était la vengeance. Ah oui, dans 6e, 5e, j'étais vraiment le gros, gros, gros bolos. Et à partir de ce moment-là, un petit peu moins. Vous voyez, comme quoi, la violence, quelquefois, ça marche. Vous avez également travaillé pour le journal très, très sérieux, Le Gorafi. Oui. Et aussi pour Le Monde. Oui. Vous avez votre entreprise, Dastis Production. Oui. C'est votre surnom, David. C'est dit en portugais, un peu à l'Eric et Ramzi. C'est comme ça que... C'est complètement ça. Ça s'appelle Dastis Production parce qu'Eric et Ramzi, il avait ses blagues à la fin des années 90, début des années 2000, où il prononçait les mots mal. Il me disait, « Ah, le racisme ! » Comme ça. Et bien, David, mes amis, m'appelaient. Donc, « Ah, David, c'est un racisme ! » Comme ça, voilà. Et c'est devenu Dastis. C'est pas hyper drôle comme blague, mais c'est en tout cas le nom de ma société de production. Vous avez également un chat sans poils, Nereus. Dans une vidéo, vous nous le présentez. Vous le vannez même en disant qu'il ressemble un petit peu à un poule industriel. Tout à fait. Alors, faites très, très attention, David, à lui, parce qu'il est devenu obèse. Et la semaine prochaine, je vous rappelle que c'est Thanksgiving. C'est vrai, ça. Non, non, vraiment, c'est devenu... Alors qu'il avait un côté un peu svelte, un peu gollum, et maintenant, c'est un gollum obèse. Tu ne lui donnes pas manger ? En fait, il est chez ma mère, et c'est ma mère qui lui donne trop à manger, parce qu'elle lui donne à manger à chaque fois qu'il demande à manger. Alors, il ne faut pas faire ça. Parce qu'en fait, les chats, ils veulent tout le temps manger. Et si vous deviez prendre votre courage à demain, David, quelle expérience aimeriez-vous vivre ? Ah, en prenant mon courage à demain, peut-être un reportage en zone dangereuse ? Je crois que je n'ai pas le courage. Un reportage de guerre, peut-être ? Ouais ! Mais je crois que je n'ai pas le courage, je ne le ferai jamais. Mais voilà, si j'avais le courage, c'est ça que je ferais. Très bien. Pour terminer, on va encore descendre pour cette fois-ci le scan des pieds. Alors, votre passage laisse une empreinte. Forcément, vos années Canal+, avec l'effet papillon, le petit journal, vos 630 chroniques, les origines sur Europe 1, que vous aurez à votre cumul en fin de saison. Intéressant, sur Arte. Si je ne meurs pas avant, c'est aussi, il faut faire attention. Mais non, mais non, mais non. Il ne faut pas aller faire le reportage de guerre, du coup. Avec toujours la promesse d'apprendre un truc. Alors, je vais peut-être vous apprendre un mot aujourd'hui. Ultra-crépidarianisme. Ça consiste à donner son avis sur des sujets à propos desquels on n'a pas de compétences, comme du coup la médecine, par exemple. Alors, vous voulez savoir d'où ça vient ? Oui. Allez, sutor, né, supra, crépidam, cordonnier, pas plus haut que la chaussure. En fait, à l'origine, c'est un peintre qui demandait son avis à un cordonnier pour représenter un pied dans un tableau. Et le peintre, il a commencé à donner son avis sur le reste de la peinture. Donc, finalement, de l'ignorance au savoir, il n'y a qu'un pas. Et vous, David, si vous aviez la possibilité d'épier quelqu'un, qui serait-ce ? Un scientifique qui fait une découverte, un artiste qui compose une chanson. Alors, parce que épier, ça va tout de suite amener des choses érotiques dans mon esprit. Moi, j'aimerais bien épier un très beau couple qui fait l'amour. Donc, il y a qui comme très beau couple ? Mes voisins. Non, non, mais tu vois, je ne sais pas qui est... Angelina Jolie et Brad Pitt, ça serait... Ah bah, ça fait longtemps. Peut-être qu'ils remettent le couvert quelques fois et je serais là. Je serais là. Le scan est complet, David Castelo-Lopez. Alors, les résultats sont tombés. Vous êtes une montre. Alors, rien à voir avec votre série suisse et notamment l'épisode pourquoi les gens achètent des montres suisses super chères. Mais parce que vous êtes authentique. Que tac ! Et vive la sémantique ! Et ça tombe bien, puisqu'on vous retrouve en 2023 avec votre spectacle authentique. Bravo ! Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Bravo à notre Rémi Barrault. Et tout de suite, roulement de tambour. Qui est l'actuor de la semaine ? C'est Delouison, cette semaine. On te l'a dit. Bravo Delouison. C'est toujours un. Bien au milieu, entre deux. En tout cas, on a géré, Thibaut. Thibaut, on a géré pour perdre. On a été super. Ce qui est beau, c'est que ça ne doit rien au hasard. C'est vraiment la compétence qui a été récompensée. Et moi, j'adore. Je trouve ça super bravo. Merci, David. Tiens, utilise mon micro aussi tu veux. Je disais merci, David. D'accord, c'est tout. Est-ce qu'il y a un cadeau pour le... Bah, même pas. En tout cas, les actuvores, c'est terminé. Merci, David Castelo-Lopez, d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on vous retrouve avec votre spectacle authentique. C'est à partir du mois de février 2023 en France. C'est les 10 et 11 mai 2023. À Genève, en suivent. Prenez vos places. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Exactement. Merci à toute l'équipe de l'émission. Un clin d'œil à notre Romain Gaspard, Rémi Barraud, Margot Besson, notre Simon National, qui a rejoint la rédac cette année et qui est merveilleux. À notre réalisateur, Maxime Poster, qui est merveilleux également. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Actu, jeux et interviews. Les actuvores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis de 19h30 à 20h15 sur VL.